Oui salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui ma vidéo va partir sur mon installer boot USB OS6 Mountain Lion 10.8.2 Ça c'est mon dernier installer avec le bootloader Camelion R2052. C'est un installer qui fonctionne super bien mais je n'avais pas fait de vidéo parce que j'en avais fait sur mes autres installers. Fait que là je décide d'en faire un aujourd'hui parce que je pense que c'est important et il va tellement bien, il est tellement fiable. Fait que je vais vous faire la petite vidéo sur cet installer là. Lui il a la particularité de supporter les PC et les laptops à Kintosh. Fait que pour ça faire, ça vous prend une clé USB de 8G que j'ai ici sur le bureau et ça vous prend soit le fichier du Mac App Store dans vos applications. L'installer OSX Mountain Lion qui est ici. Ou ça vous prend l'installer SD qui est à l'intérieur de ça ici. Je vais vous montrer, on fait afficher le contenu du paquet. Comptant, on rouvre le dossier Share Support et l'installer SD. Si vous avez ça d'internet et que vous l'avez sur votre bureau, vous l'avez téléchargé, c'est correct. Puis si vous avez fichier du Mac App Store, bien vous faites ces étapes là ici. Vous faites afficher le contenu du paquet. Vous ouvrez le dossier Comptant, Share Support et vous ouvrez votre Installer SD. Un coup que ça s'est ouvert là, c'est pas compliqué. On a juste à aller formater notre clé USB. Fait qu'on va aller dans les applications. Utilitaire. Utilitaire de disque. Là, on insère notre clé USB et on la formate en une partition. Option, c'est en guide ou en guide comme vous aimez. Fait qu'on formate ça en guide et on la renomme USB. Et le format, c'est Mac OS étendu journalisé. Vous appliquez à ça. Partition. Et voilà, la partition se fait. C'est très rapide. Un coup que notre partition est faite, notre Installer SD est ouvert. Comme je vous l'ai dit, si vous l'avez d'internet, vous allez juste allumer sur le bureau et faire un double clic et l'ouvrir. Et quand c'est ouvert, ça donne ça. Là, maintenant, vous allez télécharger l'installer sur mon forum et vous le mettez sur votre bureau. Cet installer-là, il fonctionne soit sur un Mac, un Hackintosh ou une machine virtuelle. Il fonctionne sur les trois. Fait que c'est ce que ça vous prend. Fait que vous faites continuer. Puis, vous faites le lisez-moi. Mais là, je vous le fais live. Fait que quand vous aurez l'installer, vous allez juste aller les étapes. Fait qu'on fait continuer. Puis, ça ici, c'est la propriété de mon installer. Et les remerciements au team Caméléon pour avoir développé ce caméléon-là qui est ultra fonctionnel, le Caméléon R2052. Fait que je remercie tout le team. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. à toute la gang ici. Les Packagers, Callaway Azimut, BlackOSX, Ermac, Scratch, puis GRCs. Un grand merci à Malik pour avoir fait des petites modifications sur le dossier extra. puis Tateoff pour tous les tests effectués. Je remercie tout le monde aussi qui l'ont testé. Qui ont contribué au développement de cet installer-là. Je remercie MyAC pour le dossier Remove Extension. Fait que c'est ça. Fait qu'un coup, on fait continuer. On accepte. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur la clé USB. Vous faites continuer. Là, vous allez dans le menu personnalisé. Vous avez deux choix. Si vous avez un laptop, vous cliquez laptop. Si vous avez un PC, vous cliquez PC. Mais pas les deux. Fait que moi, j'ai un laptop. Fait que je fais installer sur la clé USB. Et je choisis support laptop, mot de passe, enter, bonsoir à la visite. Et ça s'installe sur la clé USB. Je vais vous montrer. Je vais l'ouvrir. Pour vous montrer comment c'est rapide, les fichiers qui se copient. Fait que je vais revenir à la fin de la copie des fichiers. Parce que ça ne donne rien de rester ma vidéo ouverte présentement. Fait que l'installer fait la job. Voyez-vous, là, il vient d'ouvrir la base système. Fait que là, tous les fichiers sont en train de se copier. Le dossier extra. Fait que je vais vous venir à la fin pour vous montrer tout ce qui est installé sur la clé USB. Pour qu'elle est devenue parfaitement bootable. C'est ça. Ça achève. Quand il marque 21 minutes, il ne faut pas se fier au temps d'installation. Parce que c'est entre 18 et 21 minutes le temps que ça prend pour que tout se fasse. Fait que voyez-vous, là, c'est terminé. Ça s'achève là. Je vais vous montrer après. Et voilà. Fait que, on ferme l'installer. Je vais vous montrer le dossier extra. Les extensions sont tous là. Voyez-vous, là, j'ai les deux PS2. Parce que moi, j'utilise un laptop. Puis, le SMBIOS que j'ai pour mon laptop. Vous allez voir, c'est un MacBook Pro 8.2. Ça, c'est pour booter parfaitement. Puis, le thème que j'ai mis dans ce thème installer-là, c'est ça ici. Fait que c'est ça la page de démarrage que vous allez avoir. Puis, la pomme, c'est celle-là ici. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer « Show all file » pour vous montrer les fichiers boot qui sont cachés à la racine du disque. Vous voyez, le fichier boot, il est là. Là, si on va dans « User », « Standalone », « I386 ». Tous les fichiers boot sont là. Puis, ça, c'est tous les fichiers du caméléon R-152. Fait que, je vais refermer ça. Là, on va l'aligner par le nom pour que ça soit placé en ordre. Fait que, c'est ça. Votre clé, elle est 100% fonctionnelle, 100% bootable sur tous les PC et tous les laptops. C'est garanti. Je vous le dis, ça a été testé à de nombreuses reprises. C'est plein de gens qui utilisent cet installer-là depuis des mois. Fait que, c'était ça mon vidéo. Je vous remercie. Puis, ceux qui ne l'ont pas encore essayé, utilisez-le. Puis, vous allez être bien content de faire votre nouveau Hackantosh. Puis, je vais revenir un petit peu sur le début. Ça vous prend soit le fichier du Mac App Store qui est ici, l'Installer OS X Mountain Lion. Ou, ça vous prend ce qui est à l'intérieur de ça. C'est l'Installer SD.DMG 10.8 et plus. Si vous l'avez d'Internet, ça, c'est parfait. Vous le mettez sur le bureau, puis vous pouvez installer. Vous avez juste à le démarrer, ça. Un coup que c'est ouvert, vous démarrez l'Installer. Puis, la clé USB de 8GB et plus. Si vous en avez une de 16GB, bien c'est parfait. Fait que, je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis de votre patience. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501